Bonjour, bienvenue à l'émission En classe sur l'ORTM. Je suis Madjuma Samoura, chargé de vous faire un cours en entomologie générale pour les classes de troisième année. Bon, ce plan et ce cours, nous proposons de le présenter sur un plan. Et ce plan, le voici au tableau. Vous avez le plan, c'est le lapin, la définition. En deuxième position, classification et caractéristiques des arthropodes. Le mot, on va l'expliquer après. Classification, caractéristiques, un en un, on va prendre la classification d'abord. En deux, les caractéristiques. Et en trois, entomologie en agriculture. Importantement de l'entomologie en agriculture. Bon. Un petit peu la définition. L'entomologie, elle est scientifique des insectes. C'est important le mot scientifique, parce que ça va au-delà de l'empirique. L'empirique, c'est quoi ? C'est le hasard. C'est ce qu'on constate chaque jour. C'est cette base-là qu'on va dire, voici l'entomologie. Alors, c'est pas là. Ça, c'est suite aux travaux des chercheurs, des gens qui ont travaillé dans le laboratoire pour dire, voilà, c'est ça, un insecte. Bon. Maintenant, l'entomologie générale est la base théorique et scientifique des autres disciplines de l'entomologie. C'est la base de tout. Il faut connaître d'abord un insecte pour pouvoir travailler avec, ou pour pouvoir le combattre. Tout comme les vétérinaires, il faut connaître un insecte pour pouvoir mener une operation sur cet animal-là. Maintenant, ça, c'est une base pour toutes les autres disciplines de l'entomologie. Il n'y a pas que seulement l'entomologie des insectes et de l'agriculture. Il y a aussi l'entomologie. Il y a plusieurs disciplines là-dedans. Qui sont, les disciplines de l'entomologie sont l'entomologie agricole. Et ça, c'est, vous savez, nous avons des cultivants. Les cultures peuvent être attaquées par des insectes. Ou souvent, demandez à vos grands-parents, ils vous disont qu'il y a des années où les insectes ont causé des grandes familles. Donc, c'est l'entomologie en ce moment qui va s'intéresser à l'étude de ces insectes responsables de ce type d'attaque. Il y a l'entomologie forestière, que vous voyez. Et celle-ci s'intéresse au bois. Vous savez, il y a la foresterie. Certains pays ont des économies basées sur le bois. Comme les pays de l'Afrique centrale, par exemple. Et là, nous avons constaté que souvent, il y a des bois qui sont rangés à l'intérieur. Et souvent, vous pouvez le constater, quand vous mettez une table, vers le fond, il y a la poussière, la poudre de bois qui se dépose. C'est dû à ces insectes qui rongent ces bois-là. Donc, il y a des insectes qui s'attaquent au bois qu'on appelle l'entomologie forestière. L'entomologie médicale et vétérinaire, ça c'est, s'occupe des insectes qui nous rend malades, les animaux malades en un mot. Soit les êtres, les animaux, les animaux. Souvenez-vous, la trypanosomiase qui rend malades les animaux. La mouche bouchière, la mouche là, c'est un insecte, donc c'est l'entomologie qui rend malades les insectes et les animaux aussi. Et le moustique, par exemple, qui nous pique, qui nous rend malades. Il y avait l'oncocercose dans le temps, ces choses qui nous rendent tous malades. Donc, voici l'entomologie qui va s'occuper d'utiliser ces insectes-là. Et l'entomologie forensique, ça a trait un peu à la médecine légale, tout qu'on fait, ou alors les enquêtes policières. Un corps qui est là, en décomposition, en fonction des types d'insectes qu'on trouve là-dessus. On peut dire, voici à tel moment ou à telle durée que le corps, il est là. Bon, on va avancer. Bon, ce cours, nous l'avons pour votre compréhension. Essayez de le classifier. Et de montrer à quelle classe appartiennent les insectes. Vous savez, les insectes sont des animaux, des êtres vivants, comme vous et moi, qui mangent, qui se reproduisent, qui respirent. Donc, c'est des animaux en un monde, bref, tout comme nous. Donc, maintenant, quand vous regardez, dans le monde des vivants, nous avons des champignons, des animaux, des végétaux. Et la classification n'est pas exhaustive ici, c'est pour juste votre compréhension. Maintenant, nous allons nous limiter seulement, les insectes ne sont pas des champignons, ne sont pas des végétaux. Donc, on va seulement voir les animaux. Maintenant, parmi les animaux, ça, c'est le règne. On dit le règne animal, le règne végétal, ainsi de suite. Donc, la chaîne est un peu plus longue maintenant. Cette classification n'est pas exhaustive, en ce sens qu'il y a plusieurs sous-groupes qui constituent chaque élément de la classification. Donc, ça peut y avoir jusqu'à 20, 30 ans de sous-groupes. On va nous limiter seulement à ces grandes lignes. Le règne, l'embranchement ou le philome, c'est très important à comprendre. Et la classe, l'ordre, on va se limiter à ça, parce que ça continue. Il y a la famille, il y a les espèces, ainsi de suite. Donc, pour un début, en entombrie générale, nous allons limiter seulement à ces trois, ces quatre éléments. Je dis, les insectes sont des animaux. Vous voyez, dans le règne des animaux. Après le règne des animaux, vous allez voir, quand on voit les animaux, il y a des animaux qui ont un squelette interne, comme vous et moi, comme les bœufs, comme les moutons, comme les poules. Ils ont un squelette interne. Vous voyez ? D'autres ont un squelette externe. Les insectes appartiennent à ce groupe-là, qu'on appelle les anthropodes. Et ils ont un squelette externe qu'on appelle exosquelette. Vous voyez ? Il y a d'autres types aussi, ce sont des mollusques, comme les escargots, les moules, que vous voyez. Ils ont une carapace qui est là, dans laquelle elles vivent. Donc là, les insectes n'appartiennent pas à ces deux-là. Ils n'appartiennent ni aux mollusques, ni aux vertébrés. Donc, il y a un squelette interne. Mais les insectes sont des anthropodes, c'est-à-dire qu'ils ont un squelette externe. Donc, anthropode veut dire patte articulée. Donc, ils appartiennent à ce enbranchement-là. Donc, ça, c'est le philome des insectes. Après le philome, on va voir la classe. Les animaux sont classés aussi. Il y a plusieurs classes parmi les animaux. Un, vous avez au début, les arachnides, qu'on voit ici, les arachnides, les crustacés, les insectes et les myriapodes. Les arachnides, c'est quoi ? Un exemple de l'arachnide, c'est les papillons, les scorpions. Vous voyez ? Ça, c'est les arachnides. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques que les insectes. Pourtant, c'est les arthropodes. Mais les crustacés, ça, c'est une sorte de crevices, de crevettes que vous voyez souvent, qui n'existent pas chez nous, mais qui sont dans le monde marais. Aussi, des arthropodes, mais ce n'est pas des insectes. Il y a des caractéristiques bien donnés. Les insectes, maintenant, sont la classe qui nous intéresse, la classe des insectes qui nous intéresse. Vous voyez ? Les myriapodes, c'est ce qu'on appelle en général les millepartes, là. Et les myriapodes. Mais dans d'autres classes, c'est les insectes qui nous intéressent en ce moment. La classification. Bon, après les insectes, maintenant, vous allez voir, il y a l'ordre qui vient. Puis, il y a plusieurs ordres aussi. Maintenant, on a juste ici, à titre d'introduction, que vous avez les immunoptères. Un immunoptère, par exemple, c'est quoi ? C'est les abeilles. Un exemple d'immunoptère, c'est les abeilles. Les diptères, un exemple, c'est quoi ? C'est les mouches, c'est les moustiques, et ainsi de suite. Les coléoptères, c'est peut-être le anéton, ou le bousillé, que vous voyez tout le temps. Et les lipidoptères, c'est les papillons. Vous voyez ? Donc, ça, c'est dit que les insectes sont divisés en plusieurs ordres. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas exhaustif, la liste, les ordres aussi. Il y en a plusieurs. Mais on voit, c'est juste à titre d'introduction, nous limiter à ces quatre ordres, ici, que vous voyez en fond. Donc, maintenant, dans l'étude, les familles vont suivre après. Ensuite, les familles, les espèces, ainsi de suite, les sous-espèces, ainsi de suite. Donc, le temps imparti ne permet pas de voir tout cet aspect-là. Bon, voilà. Donc, un récapitulatif, nous avons vu, les insectes appartiennent à titre de classification simplifiée. Les insectes sont les animaux, qui appartiennent à l'embranchement ou le philom des anthropodes. Les anthropodes, vous voyez ? Les anthropodes. Ensuite, ils appartiennent à la classe des insectes. Parmi les anthropodes, les insectes appartiennent à la classe des... Bon. Ensuite, après ça, maintenant, les classes vont se diviser en ordres. Vous allez voir l'ordre maintenant. Tous ont les mêmes caractéristiques d'un insecte. Le même nombre de pâtes, le nombre d'elles, ainsi de suite, vont changer en fonction. Donc, ceci sont les caractéristiques d'un insecte. Bon, on progresse un peu. Bon, l'entomologie générale, maintenant, comme on a parlé de philome, l'embranchement des insectes, on va parler des caractéristiques des anthropodes, maintenant. Ce qu'un anthropode, vous voyez ? Le premier point, ils ont un corps segmenté. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plusieurs éléments sont assemblés pour connaître le corps de l'insecte. Je reviens là-dessus encore. Ils n'ont pas de squelette, mais c'est un squelette externe qui est là, qui donne à l'insecte sa squelette, sa structure, sa charge. Donc, cette charpente est formée d'éléments collés les uns aux autres, qu'on appelle, voilà pourquoi on a dit corps segmenté. Bon, les appendices, c'est quoi, c'est quoi ? Les parties terminales qu'on rencontre sur le corps d'un insecte, par exemple, les pattes ou les antennes, ils sont segmentés et par paire, on les trouve par paire, 2-2. Paire veut dire 2-2. Bon, les sclérides, maintenant, ensuite, au troisième point, c'est leur caractéristique encore. Les sclérides, c'est quoi ? C'est des petits morceaux, des fragments endurcis, des fragments durs qu'on rencontre sur le corps de l'insecte. Ils sont réunis par une forme d'une fine membrane pour permettre à l'insecte de grossir, d'évoluer, s'il le faut. Donc, c'est là une caractéristique encore des anthropodes. Parmi les anthropodes, je reprends encore, il y a les arachnides, les insectes, les myriapodes et les... On a vu dans le tableau. Maintenant, ils ont encore une symétrie bilatérale, comme caractéristique générale. Ils ont une symétrie bilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque élément qu'ils trouvent du côté droit, ou le côté aussi, vous le trouvez le même élément du côté gauche. C'est ce qu'on appelle symétrie bilatérale. Tout comme moi, je suis devant vous. C'est une symétrie bilatérale. J'ai un œil ici à droite, un œil à gauche, une narine ici, une narine. Même en fendant la bouche, vous allez voir, ça peut se détacher facilement. Je vois la symétrie. Un bras, un bras, un pied, un pied, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle symétrie bilatérale. Bon, en voyant l'anatomie, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard, ils ont un corps dorsal. J'ai dit, c'est des êtres vivants comme vous et moi. Ils respirent, ils mangent, ils font, ils se reproduisent. Donc, ils ont un système circulatoire aussi pour la circulation de leur sang. Si petits soient-ils, les insectes. Donc, le cœur, il est dorsal. Vous voyez ? C'est une caractéristique encore des anthropodes. L'appendu, c'est modifié pour manger. Ça veut dire quoi ? L'appendu, c'est quoi ? Il s'agit de la bouche ici. Vous allez prendre différents insectes, ils n'ont pas les mêmes types de bouche. Un criquet, par exemple, n'a pas les mêmes... La bouche de criquet n'a pas les mêmes caractéristiques que la bouche d'un moustique. Vous voyez ? Donc, c'est ainsi de suite. Tout comme la bouche d'un bousillier aussi. Donc, ce n'est pas les mêmes types. Ça, c'est la caractéristique générale des anthropodes. Je dis encore, c'est l'éclusion qui a les pattes articulées. D'une manière générale, le corps est segmenté. Les appendices sont par paire. C'est les sclérides qui sont unis par une fine membrane. Ils ont une symétrie bilatérale. Le cœur est dorsal. Et l'appendice modifié pour manger. La bouche est adaptée. Imaginez un moustique qui pique. Il ne peut pas manger de la même façon qu'un criquet. Il ne fait pas la même chose qu'une mouche aussi. La mouche n'éplique pas, mais elle sisse. Vous voyez ? Donc, c'est différent. Voilà pourquoi il n'y a pas de modifié. Attends, c'est quoi, ça ? Bon, un peu maintenant, il y a l'entomologie générale, suivant l'introduction. Un peu maintenant, l'entomologie en agriculture. Nous avons un... Quand on parle d'importance, de l'importance, tout n'est pas positif. L'aspect négatif aussi peut apparaître comme importance. Imaginez des intérêts qui font beaucoup de dégâts sur la culture en une année. C'est une importance catastrophique. Bon, maintenant, on a l'utilité des insectes. Vos insectes pollinisent les plantes. Qu'est-ce que veut dire polliniser les plantes ? Dans la pollinisation, il y a le mot pollen là-dedans. Il s'agit des semences, des organes mâles des plantes. Pour la même espèce, les insectes peuvent passer d'une plante à une autre. Ceci faisant, ils transportent le pollen d'une plante à une autre pour faciliter la fécondation. La fécondation a un aspect très important sur les plantes. S'il y a des plantes, si elles ne sont pas fécondées, elles ne donnent pas de fruits. Le fruit vient d'abord, assez souvent, de la fécondation des plantes. Ça, c'est un premier point. Bon, et les insectes peuvent être aussi des auxiliaires de lutte. C'est quoi un auxiliaire de lutte ? C'est un élément que vous pouvez utiliser contre un autre insecte, ce qu'on appelle un auxiliaire de lutte. Ils vivent. Voilà pourquoi il n'est pas bon de tuer tous les insectes dans un champ. Systématiquement, une application systématique de bourrui chimique n'est pas conseillée. Il faut choisir pour ne pas tuer des insectes utiles. N'est-ce pas ? Donc, c'est des auxiliaires de lutte. Les insectes peuvent être une source alimentaire. C'est quoi la source alimentaire ? Imaginez le miel que les insectes nous donnent. Le miel, on l'a, c'est une source alimentaire, c'est une alimentation. C'est un aliment. Imaginez larves, les chenilles, les larves de... Waww Shittumu, les larves, les chenilles d'insectes qu'on a souvent vers Sigasola. On les mange souvent. Assez souvent, d'ailleurs. Dans certains continuités de l'Afrique, on mange les criquets. Donc, ça intervient beaucoup dans l'alimentation. C'est juste à quelques exemples. Bon, les insectes aussi minéralisent au sol la matière organique. C'est-à-dire que si les matières organiques sont très difficiles à décomposer, imaginez les termites qui peuvent les manger et du coup, ils les réduisent. Donc, ça facilite la minéralisation. Donc, ça va rester l'élément utile à l'alimentation des plantes. Bon, les insectes contribuent à la création d'emplois. On dit souvent... Exemple, vous avez vu, vous avez surtout parlé de miel. Il y a des apiculteurs. On appelle ceci les miels, les apiculteurs. On en raconte beaucoup à travers le monde. C'est-à-dire, au Mali, ce n'est pas aussi de réflexion. Dans certains pays, il y a des milliers d'apiculteurs. Ils vivent uniquement de ça, de père en fils. Donc, c'est un métier, un exemple de métier. Bon, vous voyez souvent, les insectes aussi ont fait, à un moment donné, la réputation de la Chine, en parlant de la route de soie, de la soie. C'est quoi la soie ? C'est une sorte de fil qui provient du corps, des larves. Le quoi, les larves ? C'est les chénies, peut-être qu'on va faire ça. Les chénies qui élaborent elles-mêmes ces fils-là, que les gens ont mis des techniques en place pour utiliser ces chines, pour faire des tissus spéciaux qui ont fait là le prestige de la Chine à un moment donné l'histoire. Les insectes sont utilisés par la police scientifique. C'est quoi ? Les best-in-dégistes le savent. Ils trouvent un cadavre pour savoir comment il est mort, à quelle heure il est mort. on a besoin de savoir. Et les insectes, à fonction du type d'insectes rencontrés sur le corps, les médecins légitent peu de dire voici le corps, il a mangé telle chose, voici à peu près à telle heure qu'il est, la personne est décédée. Ça, c'est un aspect positif. Donc, utiliser les insectes. Maintenant, nous avons aussi, contrairement au aspect positif, les insectes aussi sont, par rapport aux dégâts, ils sont importants. En ce sens que, ils détruisent les cultures et les récoltes. Vous allez voir les périmètes maraîchers. Les cultures sont, les choux, les tomats sont dévourés, un petit par là. Ce ne sont pas des insectes. Soit c'est des insectes adultes ou c'est des larves, des chenilles qui peuvent faire des dégâts. Donc, ça déprécie la valeur commerciale du produit. Vous voyez ? À titre d'exemple. Bon, il peut y avoir aussi des vecteurs de maladie. Imaginez un peu les moustiques. Quand ils nous piquent, ils nous transmettent les germes du paludisme. Donc, c'est un peu un aspect négatif. Donc, c'est important. Imaginez le poids économique de la maladie. Ça coûte très cher. Donc, sur le plan F, c'est très important à savoir. Bon, ils détruisent les produits. Les insectes détruisent les produits stockés. C'est quoi les produits stockés ? Imaginez, vous payez du haricot, vous mettez en conservation. Au bout d'un temps, vous allez voir que tout est, les graines sont perforées. Pas des trous. Du coup, ça déprécie la valeur commerciale du produit. Et c'est important de le savoir. Sinon, sur le plan, sur la valeur commerciale, sur le marché, il a pris sa valeur et il y a moins d'argent à gagner là-dedans. Bon, ils peuvent gêner lors des travaux agricoles aussi. Imaginez pendant les travaux, dans les activités agricoles, que les essais d'abeilles se jettent sur vous. Ça fait un problème. Imaginez souvent, quand on voit la zone d'ama et les insectes, comme la moustacée, ils sont dans une zone, ils sont en nombre, là-bas, il y a des programmes qui l'embrassent pour lutter contre ces insectes-là. Parce que, sur le plan économique, ils jouent sur l'élevage. N'est-ce pas ? Donc, économiquement, encore, ça pose un problème. Voilà pour ce qu'on dit, par rapport aux importances, à l'importance, il y a l'aspect positif, voici quelques aspects négatifs de l'entomologie. Bon, ceci dit, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on se dit à la prochaine. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup.